... Si j'étais resté en chimie, bien sûr que j'irais à la nuit. Je vais vous expliquer pourquoi vous irais à la nuit. Parce que vous avez une eau pure sur les feuilles, qui est l'eau de rosée, qui est le meilleur médiateur qu'on puisse faire en termes de produits. Donc, avec 20 litres, avec 20-30 litres maximum de dépendage de matière, et donc vous n'avez pas de terribles, vous n'avez pas de pollution extérieure, vous n'avez pas tout ça. Moi, je connais ça par cœur. Vous ne bercez pas l'illusion. On n'a pas les moyens économiques de faire ce virage à 180 degrés. On est là à faire des guerres, de tranchées, machin. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que, lui comme moi, on est convaincus. On est des bons paysans. Lui comme moi. Est-ce que l'erreur n'est pas de chercher à produire exactement les mêmes comptes entières ? Mais moi, je ne connais pas une autre quantité. Mais lui, il n'est pas prêt. Parce qu'on sait quand même que la plupart des siennes à produire aujourd'hui, ça va nourrir le bétail et pas l'humain. Bah oui. On va le dire non. Bon, c'est pas tout à fait... C'est moitié-mitié. Non, c'est pas tout à fait juste. C'est pas le problème. C'est que... La lame, elle n'arrive pas de... Non, parce que moi, je voulais dire, que de toute manière, même à vous deux, de toute manière, aujourd'hui, est-ce que déjà l'agriculture qui est en France peut déjà tous nous nourrir ? La dimension qui est en train d'arriver là, dans le débat, c'est d'une part la mondialisation, mais d'autre part la traçabilité. J'utilise clairement les deux termes. La traçabilité d'un produit d'élevage agricole, ça veut dire qu'il faut que l'on sasse de l'origine, de la naissance, jusqu'à ce qu'on le consomme, quel est le chemin qu'il parcourt. Et ça, à cause de la mondialisation, et à cause de règles mondiales, européennes ou nationales, très mal appliquées, parce qu'il n'y a pas de contrôle, la traçabilité, c'est-à-dire la connaissance de ce que fait le produit, on ne le sait pas. Quand on apprend que la viande de bœuf, d'un bœuf élevé en Argentine, est découpée en Roumanie, transformée en Allemagne, et arrive dans la consommation chez nous en France, on vit sur quelle planète, là ? C'est pour moi, ça a l'air dingue ! Quand on apprend que pour acheter, y compris des produits bio, qui poussent parfaitement sur le sol, pas français seulement, mais de l'île de France, on en fait venir du sud de la Sicile, ou du sud de l'Espagne, on marche sur la tête, quoi ! Quand on voit de la viande bio qui vient d'Argentine, dans des avions frigorifiques, avec des labels qui ont été trafiqués en cours de route, et qui est vendu moins cher, parce que là-bas, c'est la colonisation et l'esclavage du XXIe siècle, les gens ne sont même pas payés dans les élevages argentins, ils sont tous nourris avec une gamelle et un époux de maïs. Eh bien, peut-on cautionner cela ? Il faut qu'on sache remettre cela en cause, que la capacité de la France à nous rendre la population française existe, c'est un fait évident ! Le reste, c'est du bourrage de crâne ! C'est du mensonge organisé ! Si on ne veut pas de pesticides, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, bon, j'ai compris en prenant en compte aussi ce qu'on est dit, après j'ai un peu l'oubli, il faut le temps de faire éviter, ok, ça c'est une chose. Mais maintenant, si je m'attends sur les paysans, je vais vous dire où je parle, Ah, le paysan, il n'est pas... Je vais vous dire, il y a un fils là ! Nous, on ne veut plus de pesticides parce que ça nous rend malades. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver, avoir des rendements corrects et ne plus utiliser de pesticides ? Est-ce qu'il y a une solution ? Bon, la première solution déjà... Non, mais la première solution déjà, moi je suis... Je pense que si tu veux... La première solution déjà... Tu diras, tu diras la question, je suis... Je suppose qu'il n'y a pas... Regarde-la, elle ne va pas... Elle ne va pas se tomber ! À vous, monsieur, elle va répondre ! Non, ça me fait penser à juste un petit point de détail. Depuis tout à l'heure, on dit sans pesticides égale bio, mais... Non, non, mais... Ce qu'il faut quand même préciser, c'est comment... C'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais l'agriculture bio, on utilise aussi certains pesticides, après... Pas en biodynamie, je suis d'accord, mais... Mais va dire à un viticulteur de ne pas mettre de bouillies bordelaise sur sa fille... Il y en a peut-être quelque chose... C'est accepté en bio, ça ! C'est accepté en bio, ça ! C'est accepté en bio ! Je suis très désolé... Un point de détail qui est important, comme j'entends, c'est que la bouillie bordelaise rentre dans le capsule des pesticides. Donc, quand on donne la quantité de pesticides utilisés par année, la bouillie bordelaise rentre dedans. Or, comme il y a de plus en plus de bio en France, la quantité de pesticides... En bouillie bordelaise, on peut utiliser 25 ou 30 kg à l'hectare. Donc, forcément, la quantité de pesticides utilisés tous les ans augmente. C'est lié à la surface de l'agriculture biologique. Ça, c'est très clair. Et donc, on ne peut pas attacher, dire... On utilise plus de pesticides. Il faudrait détacher le cuivre. Peut-être, peut-être. Non, mais... Il n'y a pas qu'il fallait que ça ! C'est très clair ! Donc, je demande votre exploit aux experts que vous êtes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de s'orienter vers une agriculture qui... qui utilise beaucoup moins de pesticides et d'herbiciles, etc. Il faudra déjà que 80% ou 90% de la population, qui consacre malheureusement que 10-15% de son budget à l'alimentation, l'augmente ou le double, parce que... C'est quand on entend les grandes anciennes de GMS, les grandes surfaces, dire que le bio aura le même prix ou a déjà le même prix pour certains produits que le conventionnel. Enfin, il y a un moment où... Enfin, ça va... Mes collègues qui sont en bio dans le secteur, ils commencent déjà à flipper, parce que... Parce que s'ils n'ont pas de prix rémunérateur, ça ne va pas le faire, quoi. Non, mais... Disons... Ça, c'est une question de prix. Mais si on n'aura pas de prix, est-ce qu'on peut situer, produire suffisamment pour... En train d'utiliser les herbicides ? Bah, je vous ai l'apprendu tout à l'heure. La production, elle est divisée par 3, en France, à peu près. Donc c'est qu'une question de demande. Après, si on consomme un peu moins de viande, peut-être que ça sera pas... Non, non, elle est aujourd'hui divisée par 3, parce que n'oublions pas que ça fait 40 ans qu'on tape dans le capital. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on détruit nos sols. C'est-à-dire qu'on détruit la capacité de nos sols à produire. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai que ça, c'est des chiffres à l'importe pièce, j'avais eu la chance de faire une émission en radio, il y a très longtemps, où je disais que si seulement on avait consacré un 10 millionième d'argent à l'agriculture biologique, on serait beaucoup plus loin aujourd'hui que ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on serait pas... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui a été mis là-dedans. Il n'y a pas eu de recherche qui a été mise. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si tout le monde... Demain, c'est pour ça que je suis con. Je suis con. Si tout le monde disait tout le monde, demain, on arrête tout. Ça serait la même chose que chez la Romane Conti. La Romane Conti. La Romane Conti. Le plus grand domaine viticole. Et passer en biodynamie, il y a 25 ans. Si vous voulez, du jour au lendemain. Parce qu'ils avaient des moyens, ils ont dit, hop ! Et vous savez, vous, quoi ils ont dit ? Parce que d'abord, ils ont dit, nos consommateurs, maintenant, ils ont mal au crâne quand ils boivent notre vin. Ça, ça peut plus être. Ça n'a jamais été. Ça ne sera plus. Donc, ils ont dit, du jour au lendemain, ils ont pensé, ah ben alors là, catastrophe économique. C'est-à-dire que là, ouf ! C'est-à-dire que là, les 6000 hecto, ils sont passés à 2000 hecto. Parce que, justement, il n'y a pas eu... Si vous voulez, ils sont convertis et ils ont fait. Donc, si demain... Ils étaient déjà en bio depuis un moment. Enfin, rappelez les amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont... Alors que le domaine de Romane Conti est le domaine le plus cher, au moins, depuis les autres temps. C'est qu'ils n'ont jamais communiqué sur le bio et sur le biodinéon. Pourquoi ? Mais, justement, c'était vraiment une démarche. Non, non, non. Quand nous, on a commencé... En 94, si vous voulez, en 90... Moi, j'étais avec Claude Bourguignon qui les suivait. Si vous voulez, il était hors de question, dans les années 90, de dire, pour un domaine viticole comme ça, qu'on était en bio, même en bio. Si vous voulez, on était des pestiférés. Aujourd'hui, on n'est plus des pestiférés. Mais n'oublions pas qu'il y a seulement 15 ans en arrière. On nous gardait tous de travers. En biodynamie, c'est encore pire. N'oubliez pas que s'il y avait la Romaine et Conti, la biodynamie aurait été classée secte, hein. C'est quand même la biodynamie qui nous a... C'est quand même la Romaine et Conti qui nous a sorti d'affaires. Dans un impassivement, tout le monde change. Ça va être une catastrophe volumétrique. Par contre, ça ne sera pas une catastrophe. A mon avis, ça sera très bien pour la santé publique. Mais, comme on ne fait pas le rapport entre ce qu'on dépense en santé publique et ce qu'on dépense en alimentation, on va dire, vous comprenez, le panier d'aménageur, il va monter. Sauf que, depuis l'après-guerre, chaque fois que le panier de l'aménagère descend d'un, la protection maladie monte d'un. Et maintenant, on monte plus vite qu'on ne descend, parce que nous, on ne descend plus. C'est-à-dire que le paysan de base, il ne sait plus faire en dessous de ce qu'il fait. Il est déjà là. Il est déjà là. Même dans le bassin parisien. Même dans le bassin parisien. Donc, si vous voulez, il y a un problème économique majeur. Comment le consommateur... Qu'est-ce qu'on prend comme position ? Je suis entièrement d'accord avec Michel. Mais c'est bien un problème qui va au-delà du paysan. Il y a un problème sociétal majeur. C'est bien au-delà de deux paysans qui proposent des solutions différentes. Mais alors, écoutez, pour une question d'autre chose. Le problème, c'est parce que maintenant le sol est pauvre. C'est un pauvre. Oui. Il faut combien de temps pour le... Il faudra dix ans. Dix ans. Et une fois que le sol est revenu correct, les rendements sont à nouveau ? Pour moi, ce n'est pas un problème de nourrir la France. C'est pas un problème de nourrir la France. Il t'a posé la question. Du coup, en rendement, tu fais comment ? Moi, en rendement, je vais de 20 à 40 quintaux. Mais si tu veux... Par exemple, je sais qu'en conventionnel, moi, en 84, sans rien faire, je faisais 80 quintaux. Depuis, on a toujours fait moins. Ces années-ci, on faisait 55-60 en conventionnel. Mais vous, vous faites combien ? En conventionnel. En 85, ça baisse. En moyenne de 5 ans. On baisse partout en conventionnel. Alors, l'autre. Alors, moi, je vous ai écouté tout à l'heure. Avant, c'est le même cadeau, mais vous prenez plus cher, vous. Attends, il y a une question. Moi, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. J'ai vraiment le sentiment, en réalité, qu'on est... Vous êtes victime des lobbies et indirectement, nous le sommes. Et la grosse problématique, c'est quel pouvoir, nous, en tant que consommateurs, personne lambda, parce qu'on voit déjà toutes vos difficultés et la manière dont vous devez, effectivement, appréhender les problèmes les uns derrière les autres, étudier pour être confrontés, forcément, devant certains maléfices de la nature, enfin, qui paraissent comme ça, des maléfices de la nature, mais que vous essayez, finalement, avec intelligence, de voir comment vous pouvez les remédier. Pour autant, il y a des lobbies très puissants, des lobbies. Et je m'interroge, je me dis, mais en dépit du débat philosophique sur lequel, tout à l'heure, Michel nous a conduits, et bien évidemment que nous rejoignons forcément avec, pour l'équipe, parce que c'est tout à fait la fois, c'est logique et c'est humain. Il y a un grand humanisme dans ce qu'il a dit. Mais d'un autre côté, vous avez des gens qui s'en fichent d'empoisonner la planète. Et ils ont une puissance financière exponentielle. Et qu'est-ce que peuvent faire nos politiques ? Qu'est-ce que vous puissons ? Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on est à même, est-ce qu'on est à même de lutter contre ces lobbies ? D'ailleurs, qu'ils achètent les syndicats. Bon, on le sait bien, mais c'est un peu… Pourquoi les syndicats, aujourd'hui, ils sont moins… Par quoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans le patronat. On sait bien que les syndicats qui achètent aussi dans le patronat. On a toutes ces… Malheureusement, c'est une espèce de gangrène. Le verre est dans le fruit, puis ça gangrène tous les autres. Et c'est un petit peu… Je dirais, sur le plan mondial, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui sont très puissants et qui, pour parvenir à leur fin, le verre de la guerre, c'est l'argent, arrivent à acheter des gens. Parce que l'humain, c'est vulnérable, parce que c'est facile à acheter. Je voulais juste recentrer un peu le débat sur l'arrêt des pesticides, mais on ne le tourne qu'autour de l'agriculture. Enfin, il faut juste peut-être qu'aussi, chacun d'entre nous, on soit conscient aussi qu'on en utilise aussi dans la vie courante. de l'antipou des enfants, l'éthique du chien, l'antifourmi, l'antimouche… Non mais ouais, peut-être, peut-être, mais il ne faut pas… Moi, je suis confronté, je ne vais pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par an, où les gens sont contre le glyphosate ou autre chose, et puis ils viennent me voir en douce « Tiens, tu n'auras pas un petit litre et tout ? » Tous les deux mois, j'ai droit. Non mais, je ne suis pas donneur de leçons, mais je veux juste dire que, voilà, il faut se rendre compte aussi de toutes les… C'est vrai parce que mon beau-frère, qui est ancien agriculteur, qui ne trouve plus d'engrais, il va chercher l'engrais chez les agriculteurs. Alors, vous voyez que c'est vrai. Et il est fier de faire un jardin avec de l'engrais ? Oui, en plus, oui. Et voilà qui est de ce moment. On n'est pas dans une réunion d'alcooliques anonymes. Il s'avère que j'ai travaillé dix ans dans l'agrochimie. J'avais des responsabilités européennes dans une société agrochimie, qui était danoise, d'origine danoise, qui était sous pavillon de l'université. Et il s'avère que cette société avait une particularité. C'est que tous les gens qui travaillaient, travaillaient avec pas mal de passion. Et que quand on faisait de la recherche, on le faisait avec passion. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient sur le terrain cherchaient des solutions pour répondre à des problématiques techniques, et non pas pour enrichir une société capitalistique, puisque c'était des capitaux universitaires. Donc l'objectif, c'était d'alimenter une université qui était au Danemark. Aujourd'hui, ça a changé, puisqu'ils sont passés sous capitaux américains. Donc ça a un petit peu changé. Maintenant, je suis sorti au moment où ça s'est fait, donc je ne peux pas dire. Et j'ai choisi de m'installer, donc maintenant je suis paysan. Avec une démarche qui est très proche de celle de Nicolas, dans la région, avec volonté de diversifier, et puis je transfère progressivement une partie en bio, parce que c'est proche des écoles, etc. Donc je m'intéresse aussi à des problématiques. Et néanmoins, comme j'ai travaillé dans l'agrochimie, je connais la limite des dossiers. Et il y a une chose déjà que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les firmes et les syndicats. Il y a beaucoup de liens entre les firmes... Je rigole. Non, 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 je rigole pas. Non, 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 mais ça c'est très clair. Non, 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 mais c'est très clair. Il n'y a pas de lien entre les firmes et les syndicats. Il y a des liens entre les firmes et les coopératives. Pourquoi ? Parce que les coopératives, qui sont des vendeurs directs, donc forcément, les firmes, comme n'importe quel distributeur, la firme va avoir des liens avec son distributeur. Or, les coopératives ont pris tellement de poids, et ça c'est un vrai problème, et c'est ce que nous, paysans, on se plaint de ça, de la puissance des coopératives aujourd'hui, parce qu'elles ont pris tellement de poids, qu'en fait, elles dirigent beaucoup aussi, et elles nous dirigent beaucoup. Donc on perd aussi beaucoup de nous en tant que paysans. Avant, on avait la possibilité de piloter nos outils de coopérative. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de poids. C'est un problème. Toi qui vont en direct, c'est beaucoup plus facile. J'ai vu ce que c'était. Non mais, on est d'accord là-dessus, c'est évident. Après, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que les firmes ont un lien avec les cinq. Je vais te donner un nom. Je vais te donner un seul nom. Un seul. Lequel ? Philippe Morjean. Philippe Morjean. Ah, il savait que c'était la même chose. Philippe Morjean, mais c'était plus le nom. Il a été, très longtemps, et il a eu toujours du pouvoir. Attends, il était président de la Côte de France. Alors bon, on ne va pas parler de nom. On ne va pas lâcher des noms. On parle de coopération. Mais tu te dis non ? Moi, je connais des noms, le syndicat. Non, mais on parle de coopération. Ah ben. On parle de coopération, par syndicat. Il était dans la FDCRA. Il a été très longtemps. Il a été président du Cédé Gira. Et ensuite. Oui, d'accord. Donc, tu me dis non, je te dis des noms. Et j'en connais, je ne peux pas dire des noms. Je ne parle pas de noms. Je parle simplement de faits. En tout cas, je parle de l'expérience que j'ai, à un certain niveau de responsabilité, qui nous a permis quand même d'observer... Et ensuite. Et ensuite. Non, mais c'est un débat. Non, mais c'est bien. Et c'est important aussi de rétablir la vérité. Ta vérité. Non, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité. La tienne, à l'inverse. Quoi importe. Mais en tout cas, c'est la vérité telle que moi, je l'ai observée. Et je faisais partie de ces salariés qui étaient plutôt passionnés par ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai l'agronome. Ils ont quand même acheté... Et pourquoi est-ce qu'ils sont achetés ? Pour avoir la masse sur la génétique ! Parce que, mon surtout, il y a la société au monde qui investit le plus dans la génétique et qui investit le plus dans l'alternative. Donc, tenu avec l'exemple. Et que vous en pensez ? Là, on parle de politique. Rires Mais moi, c'est pas trop... Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... J'ai encore un cousin... Non mais t'as quand même... Alors, à ta décharge, je mets pas en cause ta sincérité. Et ta formation, je la mets pas en cause. Sauf que vous, agronome, c'est comme quelqu'un qui sort de l'école d'agriculture, vous avez été boulet à la louche. C'est-à-dire que, à aucun moment, vous vous posez des questions en disant mais est-ce qu'on pourrait pas faire aussi bien en faisant autrement ? Ben, c'est ce que vous n'avez pas capable. Moi, j'étais responsable à le développement des gammes alternatives. C'est-à-dire qu'on cherche quand même. Le problème, c'est que les SDN, quand on parle de technique... Alors, les SDN, c'est les simulateurs de défense naturelle des plantes. Ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Pourquoi ? Principalement parce qu'on peut réduire l'usage des fongicides. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les SDN. Ça fait 30 ans qu'on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on dit, les SDN, qu'on en mette, comme tu faisais, 0-10% de la dose ou 15 fois la dose, on ne voit rien. On ne voit rien. Et pour autant, on essaie d'aller vers ça. Et t'imagines bien que toutes les boîtes phyto ont racheté toutes les start-up qui essayent de trouver des solutions. Dès qu'il y en a une qui trouve un truc, pof, ils la rachètent. Pourquoi ? Parce qu'ils espèrent aller vers autre. Ils espèrent parce qu'il y a du business derrière. Et je terminerai là-dessus quand même. C'est important pour tout le monde quand même. Les pesticides, c'est 6 000 tonnes de produits. Dont au moins 2 000 tonnes de cuivre. Donc des produits utilisés en agriculture biologique. La chimie, c'est-à-dire celle qui nous entoure, c'est 6 millions de tonnes. Voilà. Quand on a dit ça, on rapporte quand même un truc. C'est pour parler des lobbies. C'est pour parler des lobbies. C'est pour dire que la chimie dont on parle, non, non, mais elle nous entoure aussi, madame. Elle nous entoure aussi. Vous savez que... Pourquoi vous avez du glyphosate dans vos urines ? Pourquoi ? Parce que vous achetez des affaires en coton. Et que le coton, il est produit aux Etats-Unis. Et que là, on asperge directement sur le coton. Et que ce que vous portez sur vous, il y a du glyphosate. Et ce n'est pas du tout... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le métabolite du glyphosate, c'est l'AMPA. C'est ce qu'on cherche dans vos urines. Et que l'AMPA est le même métabolite que les lessives. Donc, ce qu'on cherche dans vos urines, c'est un métabolite qui est identique au glyphosate et aux lessives. Et bien, vous savez combien on utilise de lessives par rapport au glyphosate ? A peu près 10 millions de fois. Voilà. Alors après, on peut tout rapporter à ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est de dire la vérité aux gens. Et que les gens ramènent les choses à leur juste valeur. Aujourd'hui, Biocop, c'est une société qui est en cours d'être cotée en bourse. Dont le président a des liens très très proches avec François Vieillrette. Et on ne peut pas dire que ces gens-là ne s'enrichissent pas. Ces gens-là sont riches à millions. Et ce sont des gens qui importent des produits de partout dans le monde. Et très peu origines françaises. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Et je pense que c'est important d'établir la vérité. Non mais c'est pas comme ça qu'on peut élever le débat. Non mais t'as raison. Je te suis. Je te suis tout à fait dans ta dépense. Il y a un monsieur qui m'en a la parole depuis longtemps. Il y a un autre monsieur qui m'a aussi la parole. C'est tout, mais je suis entièrement d'accord avec, enfin, parce que voilà, c'est des faits en fait. Tout problème c'est la manipulation et l'information etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les solutions qui sont cherchées par des grandes firmes comme Montsanté etc. Pour ce que vous avez très bien expliqué, le seul but ultime, c'est de faire du pognon. Non mais je veux dire, on pourrait faire de la recherche, non, 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 juste pour terminer, si on trouvait des solutions, parce qu'il y aura des solutions peut-être, je ne sais pas si c'est gratuit, mais des solutions sur utiliser la nature, mais finalement qui ne dépend pas de, qu'on ne soit pas obligé d'acheter, et qui peut-être peut marcher, et bien, on ne met pas d'argent là-dessus, on n'investit pas sur quelque chose qui n'est pas rentable. C'est-à-dire que tout le travail que monsieur a fait, qui est la formation qu'il peut mettre, je ne sais pas, moi ça représente des années, des années d'apprentissage, mais ça, qui c'est qui va payer quelqu'un, qui c'est qui va former, enfin, il n'y a rien à vendre en fait, c'est, et moi je pense que, enfin voilà, l'amère de la guerre, il est là aussi. Il faut donner la parole à ce monsieur-là. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais je rajoute un point, c'est gagner du poignot, mais aussi gagner du temps. Et ça, EDF fait très bien avec le nucléaire, il investit dans les énergies renouvelables en disant qu'il faut une complémentarité, c'est aussi pour gagner du temps. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire au départ quand je levais la main. Je voulais aborder un sujet qui n'a pas été abordé là. Moi, je travaille dans l'industrie, et dans l'industrie, on a envie à chaque fois de standardiser les pratiques, de maîtriser les pratiques, et plus on monte dans les échelons hiérarchiques, plus on veut maîtriser, alors maîtriser, en fait, c'est ça le terme. Et je crois que les politiques aussi veulent maîtriser la situation, et c'est vrai que c'est plus facile de, enfin, on a l'impression de mieux maîtriser la situation quand on dit à quelqu'un, vous dosez à 30 millilitres, vous le mettez dans le géricane et vous pulvérisez, tous les 3h15, c'est beaucoup plus facile que de laisser des paysans exprimer leur bon sens paysan, et quelque part les accompagner et les manager. Et puis ça va dans votre société, moi, on veut manager, parce que c'est compliqué, manager les... Le management humain, c'est compliqué. Donc on préfère dire, vous prenez 20 millilitres, vous faites ci, vous faites ça, et ça, je pense que c'est un vrai frein aussi. Non, moi, ce qui m'a... c'est la standardisation, l'automatisation, c'est vrai que nous... Enfin, le consommateur a quand même évolué quand même par rapport aux années 50, et justement, il y a eu l'industrie agroalimentaire qui a quand même pris son essor, et c'est vrai qu'on a nos productions qui doivent, on ne sait pas, rentrer dans des cases. Je prends l'exemple des mycotoxines, donc c'est... C'est des petits champignons qui se développent, voilà, sur les grains, et puis voilà, donc il y a une norme qu'il faut respecter, et... Qu'est-ce qu'il y a ? Et d'ailleurs, qui n'est pas la même en bio. Ah, pas du tout ! Alors, souvenez-vous, à un moment donné, on a parlé des mycotoxines, on a parlé des mycotoxines, et alors, la réponse de l'agriculture conventionnelle, vous avez des bio, oh, alors donc, on a fait... Puis on s'est aperçu que, moi, je vais vous le garantir, alors que je n'ai pas les normes de stockage qu'on a en conventionnelle, on n'a pas de problème des mycotoxines. Si j'avais des problèmes de mycotoxines, moi qui transforme ma farine, et qui fais du pain, ça se saurait tout de suite. Ça se saurait tout de suite. Or, toutes les analyses, c'est pour ça qu'après, il y a un silence radio tout de suite, là-dessus, le problème de mycotoxines, il est lié à l'agriculture conventionnelle. C'est typiquement un problème de dégratabilité de la matière, parce qu'on a quelque chose qui n'est pas vivant, qui est déjà mort, tout simplement. Et vous ne voulez pas l'admettre, mais... Alors, attends... Maintenant, faisons... Essayons des débats. Quand tu as une plante qui est malade, on dit... Maintenant, alors, attendez, ce ne sont plus des fongicides, c'est des produits de santé végétales qu'on utilise. C'est extraordinairement... Là, c'est puissant. Donc, c'est des produits de santé végétales. Très bien, très bien. Moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est bien des produits de santé végétales. Donc, imaginez, on produit une plante, et cette plante, il faut lui mettre des produits de santé végétale, parce que, manifestement, comme ça ne va pas bien, il faut la tenir artificiellement de goût. Et ça, ça va nous tourir, et on va être des homo erectus. Des homo sapiens sapiens. Ah ben, on n'est plus sapiens sapiens. On n'est plus que sapiens. Vous savez la différence, hein ? Sapiens sapiens, c'est l'homme qui sait qu'il sait. Mais il y en a beaucoup qui ne savent plus qu'ils savent. Et, je vais rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, on a une catastrophe sanitaire qui s'appelle l'autisme, directement liée aux produits phyto. Et ça, c'est silence radio. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas rebondi tout à l'heure, parce que quand je disais les capacités, c'est vrai que, oui, on a une baisse, mais d'un autre côté. Si vous étiez ceux qui gouvernent, vous gouvernez comment ? Par la peur et l'ignorance. Si vous avez un peuple de cons, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Soyons clairs. Soyons clairs. Et puis, je finis pareil par eux. Vous savez, Antoine Riboud, les jeunes n'ont jamais connu Antoine Riboud. Antoine Riboud, grand patron, mais patron qui était parti avec rien. Une fois, il était amené avec son car en barre devant la télé. Ben, moi, je viens avec mon billet de 10 euros. Je vais vous dire, votre bulletin de vote, c'est celui-là. N'oubliez jamais. C'est celui-là, votre bulletin de vote. Ne comptez jamais sur vos élus. Et par contre, chaque fois que vous dépensez 10 euros, ayez conscience de là où vous dépensez. Et on va régler le problème tout seul. On s'en fout des multinationales. Si tout le monde disait, on est 65 millions de Français, vous en dites. Si 60 millions de Français disent ça, jamais, jamais en mettre un euro là-dessus. Je vous garantis, la boîte, même qu'on est petit, la France, on a du pouvoir. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit. Mais on ne sait pas le faire. Et les paysans d'aujourd'hui n'ont pas le pouvoir parce que justement, ils sont toujours dans la modernité de la science qui va trouver les solutions. Mais pourquoi trouver les solutions ? Tout est dit dans la nature. Une nature qui fonctionne bien n'a pas de problème. Les problèmes viennent parce que ça fonctionne mal. Tout simplement. C'est aussi clair que ça. Parce que l'homme s'en met. Parce que le monsieur, il n'y a pas parlé de le monsieur. Moi, je voudrais revenir sur justement vos approvisionnements. Quand vous achetez, quand vous semez du blé, vous l'achetez où ? Et après, quand vous semez du blé, vous l'achetez où ? J'en achète très peu. J'en achète pour 3, 4, 5 % de la surface. Et le reste, c'est des années précédentes. C'est de l'autoproduction. Et en mélange de variétés. Alors, je n'en fais pas 10 ou 12. J'en fais 5. Donc déjà, c'est un gros projet. Donc, c'est déjà... Déjà, c'est plus un paysan... On n'est déjà plus dans le monde paysan formaté. On est déjà quelqu'un qui s'est posé la question. Moi, je sème ma sens. Moi, je produis ma sens. Je sème ma sens. Voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. Si nous, on veut avoir un peu de poids par rapport au monde paysan, il faut aller les voir. Il faut discuter avec eux. Et puis, il faut leur donner de poser les choses. Et dans votre débat, vous ne l'avez jamais traduit. Vous ne pouvez pas faire. Il ne faut qu'à faire. Mise à part, faire une bête qui va gonfler, qui va... Peut-être un peu comme ça. Combrer. Voilà. Mais je ne vois pas. Mille conseille, ils sont un peu comme ça. Ils ne veulent pas. Mais ça ne va pas, ça. On est banoulé. Il faut que ça arrête. Ça aussi, c'est le problème de la ferme qui va produire son alimentation pour son bétail. Ça aussi, c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des produits qui ne sont pas labellisés de rien du tout. On s'en fiche. À bien intégrer. C'est que, il ne faut pas se dire, c'est bio, c'est bon. Même si c'est français. C'est là où je ne suis même pas d'accord. C'est que vous pouvez avoir des très belles choses très bien faites plus loin et des très mauvaises choses bien faites sur le papier mais qui ne sont pas bonnes, je suis désolé. Elles ne sont pas bonnes au sens qu'elles ne sont pas quelque chose qui va vous renforcer. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait ? On se restaure. Donc, on est... On se restaure. D'abord, c'est la restauration. On a besoin de faire, à tout point de vue, pour que notre cerveau fonctionne bien. On a besoin d'huiles essentielles. Le problème, c'est que, par exemple, une plante, seule la plante est capable de produire des huiles essentielles et seule la plante qui est arrivée à un certain stade a produit des huiles essentielles. Quand vous donnez à des vaches la luzerne qui est à peine en bourgeon ou des foins qui sont trop bas, même si vous faites du foin, même en sèchage en grange, vous faites de la merde. Je suis désolé. Même si vous êtes en bio. Non, les gars, la femme, elle demandait la parole avant toi. Oui, en fait, j'ai l'impression à vous entendre et qu'il y a un peu deux mondes en parallèle. Et en fait, ce que je me demande, enfin, à vous entendre, enfin, nous, on est... C'est vrai que je pense tout ça un petit peu convaincue par votre histoire, déjà, avant de venir ici. Donc, en fait, ce qui m'intéresse surtout, et c'est pour ça aussi que je suis venue, c'est essayer de comprendre si, donc, par exemple, vous, qui êtes encore dans une méthode plus conventionnelle, ce que vous en pensez, est-ce que la conversion de monsieur, vous faites envie, en fait ? Est-ce que vous aurez aimé aller aussi dans ce sens-là ? Ou est-ce que, finalement, vous êtes, voilà, tout à fait satisfait de vos pratiques et vous dites, finalement, c'est vrai qu'il y a, voilà, tellement de pollution ou de produits chimiques par ailleurs, finalement, voilà, nos pratiques ne sont pas si graves que ça. et vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que... Ouais. Non, ben, moi, je... Enfin, j'aime bien ce que je fais et je... J'aime bien toujours évoluer. Enfin, comme je l'ai dit, voilà, depuis mon installation, j'ai toujours évolué et je vais continuer à le faire jusqu'à la fin de ma carrière, j'espère. Mais, ça veut dire qu'il y a déjà un doute. Et j'espère. Non, mais est-ce que votre... Non, mais... Est-ce que votre ambition serait, par exemple, d'aller aussi loin que le monsieur ? Est-ce que vous dites, de toute façon, ça, c'est pas du tout mon objectif que vous utilise ? Oui, non, mais c'est pas mon objectif. Et pourquoi, en fait ? C'est ça que je me demande, c'est parce que là, vous savez bien que les produits que vous pouvez utiliser, même si, effectivement, vous faites attention et que vous essayez de réduire, ne sont pas bons pour la santé. Enfin, je sais pas, je pense que... Là, il y a suffisamment d'études qui montrent ça. Ça vous motive pas, justement, à vouloir basculer ? Ou est-ce que financièrement, c'est impossible ? Enfin, qu'est-ce qui vous refait ? Il y a deux questions. Tout à l'heure, j'ai parlé du budget des consommateurs. Est-ce que tous les consommateurs seront prêts à... Donc, ce sera une question de demande ? Ah bah, oui, c'est clair. En fait, s'il y avait vraiment la demande, donc c'est que la question financière, finalement, qui fait que vous n'y allez pas ? Il y a ça, et puis, il y a la question... Un agriculteur français en conventionnel reçoit d'aide de Bruxelles entre 200 et 250 euros de hectare. En bio, ça doit être... en région parisienne. Ouais, c'est 130. La moitié de toi. Ouais, c'est pas possible. Ben si, parce que déjà, les aides, elles sont pas les mêmes sur les régions. Donc déjà, moi, j'ai que 130. Déjà, pour commencer, j'ai la moitié de toi. Ouais, avec les vaches, ça... Heureusement, si tu veux, heureusement, cette année, ils ont trouvé moyen de classer une partie du département en zone, on va voir, comme si on était en montagne pour la première fois cette année, ICHN. En plus, quand on a des bêtes, c'est un esclavage, il y a d'être agriculteur. Ah, c'est pas un esclavage. C'est merveilleux, les bêtes. C'est merveilleux, les bêtes. Oui, monsieur, vous avez certainement trimé avec ça que... C'est bête, c'est là. Et puis, je pense qu'il y a un problème d'enveloppe, c'est-à-dire que pendant les trois premières années de ce qu'on appelle de conversion, l'agriculteur perçoit... Alors, je ne sais pas exactement les montants, c'est 300 ou 400 euros d'hectare. En plus de ces aides standards, on va dire, pour compenser le manque à gagner, les budgets actuels, ils sont en train de tirer partout. Alors, actuellement, ces aides-là, elles n'arrivent pas ? Si, la conversion, c'est au maintien que ça... C'est le maintien qu'a été submené. Non, on nous a submené le maintien. Alors, est-ce que finalement, les revendications des coquelicots, qui est donc de dire, on veut zéro pesticide et on va vers ça, est-ce que ça ne devrait pas être, justement, réclamer des aides à la conversion ? Est-ce que la bataille... C'est la pierre angulaire, il y a l'argent. La pierre angulaire est là, mais pas seulement. Si on vous aide à faire la conversion, vous y irez ou pas ? Non, mais là, intellectuellement, le problème, c'est que vous aurez beau donner de l'argent, il n'est pas prêt. Non, mais attendez, je le comprends bien. Je le comprends bien. Non, mais attendez. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a fait une formation d'agronome. Il est paysan, aujourd'hui. On l'a quand même, pendant un moment, on lui a amené des choses, etc. Mais je comprends que, tout d'un coup, changer complètement le paradigme, c'est ça, changer complètement les paradigmes, ce n'est pas possible. Je veux dire, moi, quand j'étais en... Oui, mais vous l'avez. Mais moi, j'ai fait comment ? Moi, il m'a fallu des années quand j'étais prêt intellectuellement. Oui, mais c'est pas possible. Et même tout en ayant des angoisses, j'ai fait... Des années pour le faire. Mais voilà. Mais je pense que, justement, le problème, il est que ces gens-là sauront avancer quand on aurait une agriculture biologique, déjà, qui fonctionne bien, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai, économiquement, et où ils ne vont pas changer un merdier qu'ils ont aujourd'hui pour un autre merdier qui connaît ça comme moi. Mais, moi, ma réflexion, ça rejoint un peu ça. Quelle est la différence de ceux qui passent aujourd'hui au bio ? Je ne connais rien. Ceux qui passent au bio et qui disent pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Ceux qui vous satisfaisaient d'aujourd'hui de vos situations, je peux le comprendre. Ceux qui y passent, on dit qu'il y en a plus en plus qui passent en France, en Ile-de-France. Quelle est la différence ? Est-ce que c'est des gens qui ont une grosse fortune derrière eux et qui peuvent se permettre quelques années de... Parce que vous, vous l'avez payé il y a très longtemps, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, il y en a quand même plus en plus. C'était pire. Oui, mais voilà, c'était plus dur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la contagion n'est pas plus rapide ? Moi, la question, elle est là. J'ai obligé de prendre en formation, cette année, à 10 km à la ronde, il y a quasiment 2 000 hectares qui passent en bio. Mais justement, alors, j'allais dire pourquoi pas plus ? Accessoirement, pas comme des gens comme vous, ou comme Alain Fleury, en Champagne, que tu connais très bien aussi, ou parce que les pionniers qui avaient une amie, mais ici, il n'y a pas de besoin d'amis. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, il y a des cultures sur lesquelles, parce qu'il y a des filières, il y a des engagements dans des filières, comme la betterave sucrière, où il y a une usine à Corbeille-en-Gatinay qui s'est transformée pour pouvoir accueillir des betteraves bio, et qu'il y a de plus en plus de producteurs qui se lancent, mais il y a encore des impasses techniques, parce que la betterave, c'est une culture sain-clé, et qu'on n'arrive pas à trouver des bonnes âmes, comme vous, on pourrait vous inviter à venir guiner quelques heures, mais quand vous aurez passé 8 heures dans une parcelle, vous en aurez jusque là, et pourtant, il ne leur restera encore 15 heures. Ceux qui en Champagne ont fait des betteraves, et en Champagne, il y a aussi Basancourt qui a fait du sucre sainé. Les gens étaient, quand ils regardaient les résultats, des betteraviers bio et des autres, ils étaient tout à fait satisfaits, et en plus, 4 mois après, ils avaient tout vendu. Donc si tu veux, il y avait... Et le problème, c'est que... Non mais tu prends la betterave. Le même discours, il y a 5 ans, tu es remue, je suis une connerie. Aujourd'hui, tu vois le changement. En même pas 5 ans, en 3 ans, tout d'un coup, les paradigmes ont changé, des sucreries ont osé, et quand on ose, on cherche, quand on cherche, on trouve. C'est tant qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. La première minute là, quand tu me dis binette, non, non, moi, je n'accepte pas ça. C'est comme le travail du sol. Moi, j'ai fait comme lui. J'étais en agriculture et conservation, et j'ai dû abandonner. Et j'ai fait autre chose, et j'ai trouvé d'autres solutions. Le problème, tant qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et tant qu'on ne cherche pas, on est... C'est-à-dire, tant qu'on a peur. La peur est toujours un sentiment négatif. Tant qu'on a peur, on ne peut pas avancer. Quant aux gens qui se reconvertissent aujourd'hui, ici, déjà, ça leur permet de ne pas mettre tous les mêmes paniers, de sentir, de dire peut-être que c'est demain. Et puis, comme il y a des aides, finalement, le risque financier se paraît supportable. Comme il y a quand même beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de choses qui sont en cours. Vous avez énormément d'éleveurs qui sont reconvertis. Donc, il y a des choses, des marchés, que nous, on n'avait pas. Moi, je vais vous dire, moi, je me suis reconverti. J'ai commencé en 94, hiver 94, 95. Et en 2000, je n'avais plus rien en conventionnel. En 2001, tout était en bunie à vie. Il faut être taré. Non, mais je dis, il faut être taré pour faire ça. Non, mais à l'époque, mais aujourd'hui, quelle est la différence entre ceux qui... Aujourd'hui, on en reparle dans 7 ans. On en reparle dans 7 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, mais 7 ans après, je vous garantis, il y avait le feu à la maison. J'ai dû... J'étais à les limites, et là, la profession d'aucuns ont essayé de me tuer en cours de route. Mais si vous voulez, là, j'étais sur le fil. J'ai dû tout remettre en cause. Donc, moi, je sais que... C'est pour ça que quand on dit, s'il n'y a pas la volonté politique de faire avancer ça, il y a plein de paysans qui vont prendre un coup de bâton ou un âne à côté, ça sera un enfant de cœur. On entend souvent dire que les licences ont l'augment impacté par des crédits, par que c'est des tracteurs, c'est des machines qui sont importantes. Est-ce que... Dans ces deux types d'agriculture, est-ce que le matériel agricole est à peu près identique où est-ce qu'il faut complètement revoir son propre matériel, refaire des investissements importants pour pouvoir passer à autre chose ? Non, il y a des... Là, c'est pas tout le monde peut le revoir, mais... Moi, si vous voulez, moi, en gros, j'ai diminué la puissance. J'ai revendu des tracteurs plus puissants pour des tracteurs moins puissants. Et je vais encore diminuer. C'est-à-dire que je pense que quand on doit travailler avec la Terre, quand on a compris qu'on ne peut pas violer la Terre, on a pu se recourir à la puissance pour intervenir quoi qu'il arrive. Donc, on a une démarche qui est tout à fait différente. Et moi, j'ai réduit en puissance, alors que j'étais monté plus haut, et j'ai fait tous les chemins. Donc, j'ai réduit en puissance, et demain encore, je réduirai. Je pense qu'on peut... Là, c'est pour ça que moi, je suis pour une agriculture de comparaison. C'est pour ça que je dis, si on veut faire avancer tout le monde, il faut que d'aucuns montrent qu'on peut faire autrement. Mais il faut laisser à ces gens... Or, aujourd'hui, nous, on nous a tués. Nous, les vieux bio. Or, demain, qui pourra prouver qu'on peut faire sans le compte d'up ? Pas ceux qui sont conventionnels. Parce que ceux qui sont conventionnels attendent qu'on sorte une autre molécule. On n'a rien résolu. Il n'y a que ceux qui se passent du compte d'up qui pourront dire « Attends, moi, je te montre, je sais avoir quelque chose qui fonctionne sans ronde d'oeuvre. » Est-ce que vous montrez à d'autres ? Est-ce que vous formez d'autres ? Est-ce qu'on vient pouvoir ? Est-ce que vous êtes... Moi, tout... J'ai mes beaux frères autour, j'ai tout le monde, j'ai la famille. Tout le monde me dit « Quand on aura tout trouvé, on vient. » Est-ce que c'est ça pour ça ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu économique qui est énorme. Moi, la quantité de travail que j'accepte, je suis le dernier des cons. Je serai resté en conventionnel, mais je ne serai pas ici. Et croyez-moi que ça roulerait. Là, à la limite, la ferme que j'ai, c'est quelqu'un qui la ferait pour moi. Hop ! Et bon. Donc c'est vrai que si vous dites ça à quelqu'un d'autre, et y compris en région parisienne, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Il y a aussi quelques cas, malheureusement, où des conventionnels qui sont comme ça au bord du gouffre et qui passent en bio en touchant les aides. Bien sûr ! Je ne voulais pas le dire. Je sais bien qu'il y en a plein qui sont au bord du gouffre. Mais qui passent en bio pour toucher plus d'aides. Et ça, c'est pas quoi ? S'ils ne sont pas là-dedans... Mais si au bout du compte, ils arrivent à vivre de temps... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le contrat de passage en bio, c'est un contrat de 5 ans. Il fallait absolument le mettre sur 10 ans. Il fallait dire, voilà, vous engagez, mais sur 10 ans. OK. Parce que là, dès que moi je vois des fois... Vous avez la champagne. Les gars en luzerne, ils ne s'emmerdaient pas. Ils faisaient de la luzerne. Puis après, ils passaient en bio. Comme ils avaient un bon précédent qui était fait, techniquement, ça tenait la route. Et au bout de 5 ans, hop, on rechange. Et voilà. Donc si vous voulez, vous avez toujours des gens qui... Vous aurez tu... Si vous voulez... C'est pour ça qu'on ne peut pas... Ou l'État change complètement, et là, c'est très difficile. C'est très difficile de faire un virage à 180 arrivés. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une conviction, quelque chose de fort qui se met en place. Sinon, ça ne peut pas marcher. On ne fait pas de la... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse l'État ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse l'État ? Les gens qui tiennent sa parole. Pour que ça puisse... Pour que ça puisse être viable. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Aujourd'hui, vous n'avez plus de marché. Vous n'avez plus de tenu de marché. Demain, les produits... Écoutez, moi, pourquoi j'étais au bord du gouffre ? En 2000, quand j'ai fini ma conversion, en 2001, les pays de l'Est arrivent en France, arrivent en Europe. Les pays de l'Est, pendant deux ans, ont produit de la bio. Mais la vraie bio, contrairement à ce qu'on raconte, parce que... On dit aussi, ça s'arrange tout le monde, de dire que les pays de l'Est et les autres ne produisent pas de la bio. Ils produisent la bio. Les gars, ils avaient fait de la bio. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont stocké. Ils savaient bien que... Deux ans après, ils allaient tripler le prix. Ces gens-là, hop, sur l'Allemagne, ils noient l'Allemagne. Donc, c'est l'effet domino. Eux font l'effet domino sur l'Allemagne, l'Allemagne sur la France, et nous, la mer. Ils prennent ça les sur... Ben, attendez, c'est comme ça. Donc, nous, pendant 5 ans, on a perdu 40% de prix de vente de nos produits. Et puis, au bout de 5 ans, vous êtes là, vous dites, c'est qu'il y a un peu d'oxygène, est-ce que je vais arriver à mon chantier ? Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez, avant le mur de berlage, l'État, l'Europe, et les États, cadraient les choses et tenaient les marchés. On a... On est parti sur la mondialisation, donc maintenant, on considère que... On considère que c'est pas important si c'est pas le paysan français qui vous amène des produits de bas de gamme. On peut très bien acheter aux Américains et à d'autres, des produits qui arriveront encore moins chers. Donc, d'un point de vue économique général, si on fait pas monter le panier de la ménagère, tout va bien. Je veux dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas régler le problème agricole sans regarder le contexte dans son ensemble. Voilà, c'est ça qui est compliqué. À la fois, il y a un problème de contexte, à la fois, il y a un problème de philosophie, même chez nous. Même chez nous. Je veux dire, moi, je vois bien autour de moi comment... Je vois un monde paysan aujourd'hui moins adaptable qu'il était dans les années 80-90. Moins adaptable. C'est ça qui m'inquiète. C'est que je vois un monde paysan, oui, parce que beaucoup sont comme ça et comme ça. Ils sont comme ça, en termes. C'est ça, le problème. En plus, on a un système fiscal qui est une catastrophe, qui est... comment on joue sur la fiscalité, les amortissements, etc. C'est l'anti-paysan. C'est l'anti-qualité. C'est l'anti-paysan. On peut payer des impôts ? Si tu veux, par exemple, t'as des bêtes. Si tu fais des bœufs, on te compte la valeur de la bête, elle n'a jamais été vendue. Donc, tu te payes des emplois avant un vigneron. Quand il n'y avait pas... Quand Giscard d'Estaing, ministre des Finances au Pompinou, n'avait pas été le représentant de l'énergie et qu'on était au forfait, les gens, les vignerons, par exemple, ont toujours deux années en câble de vin. Quand on a deux années en câble, on ne stocke pas du vinaigre. On stocke quelque chose qui a de la valeur. Parce que tous les jours, un homme a dit « Ne stocke, paf ! » On paye dessus. Catastrophe. On ne fait plus de bœufs, on ne fait plus de la viande vite fait. De toute façon, la fiscalité réelle voulue par nos grands et notamment par Bercy et Giscard d'Estaing a été une catastrophe pour les paysans, pour les artisans, pour les commerçants et pour les petites entreprises. Et si vous voulez, en plus, on a perdu un rapport moral avec la société. Quand il y avait un forfait, on vous disait « Vous faites telle activité. » On vous imposait à peu près 70%. On disait « Si vous êtes en dessous, vous démerdez. Vous avez qu'à être bon. » « Vous êtes au-dessus, vous avez bien travaillé, c'est bien. » Donc il y avait un rapport moral quelque part avec la société. C'est-à-dire que l'État savait ce qu'il allait toucher comme impôts. Il y avait quelque chose de construit. Aujourd'hui, vous êtes au réel. Vous avez vu une grande société payer de l'impôt ? Laquelle ? Citez-moi une seule des grandes sociétés qui paye de l'impôt. Donc finalement, le couillon de base, il se gratte un peu. Mais qui gratte beaucoup ? Les très grands. Et les très grands, finalement, ne se sont jamais autant enrichis depuis qu'on a mis ce système-là en place. Et ce système-là, il n'est pas d'aujourd'hui. Il a 50 ans. Et jamais, à aucun moment, nos élites n'ont accepté de dire « Mais là, là, on a détruit la société. » On en est là. Donc nous, paysans, on est comme vous. On est dans la même galère. Attends, il y a Michel qui demande. Après, je te laisse encore. Mais Michel, ça fait 10 minutes qui lèvent le bras. Oui. C'était pour dire que l'heure avancée, il fallait avoir une droite à l'aider parce que chacun va se fatiguer. Mais on pourra poursuivre les débats. Non, non, je veux dire, je voudrais la parole sans vous. Je voulais dire quand même pour ramener les choses à une dimension directe de responsabilité habituelle. On va parler de chacun chez soi. Je me rappelle avoir constitué un film sur la culture en 1971. Qui posait déjà ces problèmes-là. On va dire très clair. Il y avait à l'époque un certain Lambert qui est tonitrué tant qu'il pouvait, paysan breton, pour dire qu'on va se faire tous massacrer, avaler et c'est la puissance de la finance qui va nous bousiller tous et qui va nous imposer notre façon de travailler. Il le disait déjà très fortement et exactement comme ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai contribué à participer le premier Lambert il y a 14 ans. L'évolution entre la première Lambert et 14 ans s'il avait du Châtillon. Et aujourd'hui, c'est que le public qui s'intéresse à l'ama a considérablement révolué. On est aujourd'hui comme adhérents dans les amas qui cherchent de l'alimentation bio et locale. On a des gens qui travaillent au SMIC pour lesquels c'est un effort important de faire cela parce qu'ils sont préoccupés par leur santé. Eh oui. Alors ils ont été informés, sensibilisés, peut-être alarmés plus ou moins exagérément dans certains domaines mais en tout cas il y a une prise de conscience très forte. Et le résultat de cela, c'est que ceux qui font commerce pour gagner le maximum d'argent ont compris cela. Vous avez vu fleurir tout le monde les espaces bio dans toutes les grandes surfaces. Mais faites le tour de l'espace bio et vous allez faire comme moi à Intermarché à Hidville là à côté où on va tous à Cerny que vous allez acheter et faites le tour des produits bio. Lisez les étiquettes. Sur 27 produits 22 n'étaient pas français. Et les 5 qui n'étaient pas qui étaient étrangers marquaient le pays d'origine 0.7o vous ne savez pas où c'était. Et parmi les 22 produits français bio non français bio vendus 21 sur 22 se produisent également en France. Et là je reviens à ce qui était dit tout à l'heure c'était toi qui tombais de billets on a un bulletin de vote tous les jours quand on va acheter et je rappelle la boutade de Coluche si on n'achetait pas cela ça ne le vendrait pas. Donc on a une responsabilité individuelle chacun on vote tous les jours quand on fait nos achats on a une responsabilité collective qu'en fait-on ensemble pour que l'agriculture bio ou l'agriculture plus conforme à l'alimentation à la restauration pour être en santé qu'est-ce qu'on fait collectivement pour que ça puisse avancer ? Est-ce que l'Europe pour vous est un frein ou est-ce que c'est une aide ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Est-ce qu'il y a des disparités ? Est-ce que dans les deux cas vous êtes logé à la même enseigne ou est-ce que les normes imposées par l'Europe ne sont pas contrôlées ? C'est l'Union européenne. Oui, l'Union européenne. Voilà. Dans l'Union européenne récemment il y a eu un événement majeur dont je n'avais pas compris la portée et qui maintenant est très claire c'est en 1993 quand on fait la PAC quand on fait la nouvelle forme de PAC et en fait il faut savoir qu'au jour où c'est signé le commissaire européen qui a signé ça qui s'appelait Max Chary quitte le commissariat européen alors qu'il a un poste en or pour être embauché par qui ? Par Dupont-de-Nemours. C'est qui Dupont-de-Nemours ? Étonnant ! Dupont-de-Nemours demandez à quelqu'un qui a travaillé dans la Chimine pour le raconter. C'est comme si nous restons non, 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 mais laisse-moi finir. Donc, moi ça, dès le début je dis ah, il va y avoir quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, en fait oui, ce que j'ai compris maintenant c'est que pourquoi on a fait la PAC ? C'est-à-dire pourquoi tous les paysans doivent montrer machin, etc. Pour qu'on puisse financiariser les denrées agricoles tout simplement. C'est-à-dire qu'avant la PAC un bateau de blé passait par dix portefeuilles avant d'être utilisé sans avoir quitté le coopérateur de départ, maintenant c'est ça. C'est-à-dire que on s'est aperçu que comme la bourse potentiellement peut péter demain, si on déplace une partie de l'argent de la bourse sur les minerais et on considère que les denrées agricoles sont des minerais et bien là on sort on est sûr d'avoir au moins quelque chose qui tient à vous. Et donc il fallait absolument qu'on puisse spéculer sur les denrées agricoles. Et c'est pour ça qu'en fait on a mis. Et donc à ce jeu-là il y a forcément des couillons c'est pas les paysans. Les paysans qui font des betteraves dans le coin ils sont des couillons. On l'a dit il y a trois ans faites des betteraves faites des betteraves en conventionnel. Je ne parle pas de faites des betteraves faites des betteraves les betteraves l'année dernière elles sont restées au bord des champs pendant je ne sais pas combien de temps avant d'être envoyées dans les soucreries et puis cette année la sucrerie elle a fermé. Et voilà c'est la finance. Mais vous nous rapporte la parole ou celui-là ? Non non c'est signé il ne doit pas oublier le début de la PAC quand même l'objectif l'objectif c'était c'était quand même de rendre l'Europe autosuffisante quand même à la sortie de la guerre dans le 93 ah non oui bien sûr et puis sinon pour parler plus de la PAC actuelle ce qui est vrai ce qui n'est pas logique j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on ait les mêmes règles environnementales sociales fiscales mais ce n'est pas vrai que pour l'agriculture d'ailleurs c'est vrai pour l'industrie pour tout l'artisanat et tout ce n'est pas logique d'avoir un marché commun et qu'on soit là pour les collègues qui sont maraîchers dans le secteur sur la plaine de Chaillet tout ça ils sont obligés de prendre des Polonais pour couper de la salade pas cher parce que sinon ils ne doivent pas sur vous enfin d'un autre côté aussi il n'y aura pas beaucoup de français qui seraient peut-être capables il y a ça aussi mais pour répondre à les distorsions de concurrence rien qu'au centre de l'Europe déjà c'est pas et puis moi je trouve que l'Europe voilà l'Europe agricole c'est trop une passoire là on a signé les accords du CETA les accords du Mercosur voilà les lois traités de l'Union Européenne vous plombent il faut savoir qu'en 93 surtout les escroqueries c'est que tout le monde nous a présenté syndicat en tête que c'était très bien parce qu'on allait parce qu'on avait un problème en fait on avait tendance à être surproduction donc un problème budgétaire européen donc on nous a dit on va faire ça comme ça on va régler le problème surproduction et ça ça nous a été présenté par le monde syndical alors que c'était une escroquerie finie jamais on n'était jamais on n'avait on avait envie de faire ça surtout pas surtout pas si on veut tenir le monde 10 ans il faut qu'il soit endetté c'est le meilleur moyen de le tenir c'est le meilleur moyen on vous remercie merci merci Sous-titrage MFP.